Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre de géographie, la France, une puissance maritime. La France se classe parmi les premières puissances économiques mondiales, notamment grâce à sa présence dans tous les océans. Ses confettis de son ancien empire colonial lui permettent de posséder la deuxième ZEE du monde. Pour le pays et ceux qui travaillent ou habitent dans ces espaces marins, les mers et les océans constituent une véritable ressource à exploiter, sécuriser et contrôler. Cet accès à la mer devrait permettre à la France, à ses littoraux et à ses ports, de rivaliser dans un contexte de concurrence européenne et internationale. Dans un monde de plus en plus maritimisé, la France peut-elle être considérée comme une puissance maritime ? Une puissance maritime, c'est un État qui se distingue par sa capacité d'influence sur les mers et les océans dans les domaines militaires et stratégiques, mais aussi économiques. Nous avons vu en classe, lors de l'étude de cas, que l'État fêtait des espaces au cœur d'enjeux économiques et stratégiques, mais aussi des laboratoires pour la recherche scientifique et la protection marine. En ce sens, ils offrent à la France l'une des plus grandes ZEE du monde et sont parfaitement révélateurs des atouts dont elle dispose pour faire valoir son influence sur les mers et les océans. Nous commençons donc une deuxième partie, les espaces maritimes, des atouts pour la puissance et le rayonnement de la France. Grand A, des espaces maritimes diversifiés et mis en valeur pour assurer la puissance française. La France est dotée de nombreux espaces maritimes sur lesquels le pays exerce des droits souverains, dans les eaux dites territoriales. Avec 7000 kilomètres de littoraux, outre-mer compris, la France est riche d'une tradition maritime ancienne. La pêche et le commerce maritime sont des activités ancestrales. La marine royale a été créée dès 1626. La France compte plus de 500 ports de commerce, de pêche ou de plaisance, dont 66 pour le commerce maritime. Certains ports sont spécialisés dans l'expédition ou la réception, mais aussi la distribution, le stockage ou la transformation de denrées hautes marchandises. Par exemple, les terminaux pétroliers du Havre ou de Fosse-sur-Mer. C'est aussi un secteur qui comprend des entreprises de niveau mondial. À Marseille se trouve le siège de la CMA-CGM, dans la plus haute tour de la ville. C'est le quatrième armateur mondial spécialisé dans le transport de conteneurs. Il dispose de portes-conteneurs géants comme le bougainville. En 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards d'euros. La mer, ce sont aussi des ressources variées. Les populations aménagent l'espace littoral pour y exploiter les ressources nécessaires à l'économie locale. Marais-Salan, conchiliculture, métiliculture, austréiculture. Certains produits labellisés ont une renommée mondiale, comme le sel de Guérande ou les moules de Bouchot, de la baie du Mont-Saint-Michel. Ce sont aussi des activités touristiques. Les littoraux français aménagés sont en partie responsables de la première place française au classement des pays les plus visités du monde. Grand B, la deuxième ZEE du monde, c'est un atout majeur pour la puissance française. Grâce au territoire ultramarin, la France dispose de la deuxième ZEE mondiale, couvrant 10,8 millions de kilomètres carrés. Le domaine maritime français repose à 96% sur l'Outre-mer et sa grande dispersion permet à la France d'accéder à tous les océans du monde. Dans un souci géopolitique d'affirmation de la puissance, la France a demandé l'extension de sa ZEE. En Martinique, Guadeloupe, Guyane, Nouvelle-Calédonie et dans les taffes, les îles Kerguelen et Crozet. En 2015, le domaine maritime de la France est ainsi étendu de près de 500 000 kilomètres carrés. Les espaces marins assurent une grande richesse des ressources. Les ressources halieutiques contribuent à la sécurité alimentaire. Chaque français consomme 35 kg de produits de la mer par an. La ZEE permet ainsi d'accéder aussi aux ressources minérales abondantes de la Polynésie ou de la Nouvelle-Calédonie. Les espaces marins font vivre des milliers de personnes, du pêcheur traditionnel, dans une logique qui s'apparente parfois à la survie, à la firme transnationale qui exploque les fonds marins comme total, en passant par les TPE, PME, qui travaillent les produits locaux en vente directe ou pour la filière agroalimentaire. Les zones économiques exclusives peuvent aussi être des sources de conflits avec les États voisins. Ainsi, l'extension de la ZEE de Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlantique Nord n'est pas encore actée, car elle oppose diplomatiquement la France et le Canada autour d'une zone potentiellement riche en hydrocarbures. De nombreux conflits aussi existent dans l'océan Indien. L'île Maurice revendique l'île Tromelin et Madagascar fait de même avec de nombreux îles éparses. Le cas le plus délicat est celui de Mayotte. Mayotte appartient à l'archipel des Comores. Les Comores votent en 1972 pour leur indépendance, mais en 1975, Mayotte, qui a voté contre, reste sous administration française. La France est condamnée par la communauté internationale pour ne pas contraindre les Mahorais à rejoindre l'État indépendant des Comores. En juillet 2001, une loi fait de Mayotte une collectivité départementale. Elle est approuvée par référendum par la population à 95%. L'île devient le 101e département français en 2011 et accède au statut de région ultra-périphérique de l'Union européenne en 2014. C'est une présence militaire française sur tous les océans pour garantir les intérêts de la France. Navires et sous-marins militaires contribuent à la puissance française globale et constituent une force de dissuasion. Comme les États-Unis, la France a fait le choix de l'outil aéronaval et dispose d'un porte-avions à propulsion nucléaire, le Charles de Gaulle. Ce sont surtout les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engin qui assurent la permanence en mer de la dissuasion nucléaire au quotidien. Au moins l'un d'entre eux est toujours en patrouille. Des bases militaires établies dans le monde entier permettent aux navires d'avoir des appuis pour leurs missions. Cette puissance navale a pour première mission de sécuriser les approvisionnements et le commerce. Près de 75% du commerce extérieur du pays se fait par voie maritime. La France est particulièrement dépendante des arrivées en hydrocarbure. Les forces de souveraineté françaises parcourent les espaces maritimes au moyen de bateaux patrouilleurs, notamment pour lutter contre les trafics et la piraterie. Ces opérations se pondent dans un cadre national et international. La marine française participe à des opérations dans le cadre de l'OTAN ou de l'ONU de surveillance des grands détroits et des routes de commerce. La France surveille et protège sa ZEE contre la pêche illégale ou l'incursion de bateaux étrangers. Toutefois, depuis 20 ans, la marine nationale a vu décroître de 20% le nombre de bâtiments déployés en raison de la fin de la guerre froide et des mesures d'économie. Grand 3, une puissance maritime face aux défis de la compétitivité et de la durabilité. A, les défis de la compétitivité. Les plus grands ports comme Marseille-Fosse, Le Havre ou Dunkerque disposent d'un outil portuaire moderne, adapté aux évolutions du transport maritime, notamment la conteneurisation. Les zones industrielles eau portuaire ont reçu des investissements massifs depuis les années 70. De grands projets de modernisation ont été conduits par l'État et les collectivités territoriales. L'ambition est de maintenir la compétitivité dans la mondialisation ou d'assurer une diversification des activités avec le tourisme. Les ports français peinent à rester compétitifs dans la mondialisation, notamment face à leurs voisins européens. Le port de Marseille ou du Havre arrive respectivement à la 53e et 68e position d'enclassement mondial, alors que Rotterdam est 9e. Ils souffrent de la relative faiblesse de leur internement, essentiellement français, de leur localisation, souvent périphérique par rapport aux routes maritimes majeures et à la mégalopole européenne, mais aussi d'une très mauvaise image en raison du poids des syndicats et des grèves qui paralysent régulièrement l'activité. Des omissions demeurent toutefois avec le maintien de complexes industrialo-portuaires, mais aussi la mise en place de technopoles spécialisés comme à Brest ou encore les chantiers navals de Saint-Nazaire qui sont spécialisés dans la construction de paquebots de tourisme, parfois de renommées internationales comme le Queen Mary 2 ou l'Harmony of the Seas. La France dispose d'atouts dans le domaine maritime. Toutefois, certaines industries littorales sont ancrées et génèrent des friches coûteuses à dépolluer et à reconvertir. Certaines zones industrielles littorales sont en réelle difficulté. Les projets de réhabilitation comme Euro-Méditerranée à Marseille permettent de redynamiser les villes en diversifiant les activités économiques. Les ressources présentes dans le domaine maritime restent peu exploitées. L'activité de la pêche est importante, notamment en métropole, mais aussi dans les taffes ou à Saint-Pierre et Miquelon. Mais l'hydrocarbure et les nodules polymétalliques, très présents en Outre-mer, ne sont pas encore exploités. Il est par exemple très envisageable que le large de la Guyane contienne des ressources en pétrole intéressantes. L'exploitation de la mer ne fournit pas toujours les ressources suffisantes. Les îles de l'Outre-mer recourent massivement aux importations depuis la métropole, mais aussi depuis les États voisins. C'est alors la mise en concurrence de ces secteurs d'activité, comme la pêche à la crevette de la Réunion, qui est concurrencée par celle de Madagascar. C'est les défis de la durabilité. Les discours environnementalistes ou de protection sur les espèces maritimes français se multiplient. C'est le cas avec les sommets internationaux, qu'elles participent la France, ou des réflexions instituées à l'échelle du territoire national, comme le Grenelle de la mer, lancé en 2019, ainsi que des organismes, comme le Conservatoire du littoral. L'espace maritime français est fortement pollué, que ce soit en métropole, avec la multiplication des marées noires, ou en Outre-mer, avec l'activité nucléaire qui a pris fin en Polynésie en 1996. Des zones protégées permettent de délimiter des périmètres de protection, mais malheureusement, ils côtoient aussi d'autres espaces non protégés. La France essaye d'être à la pointe de l'exploitation durable des énergies marines. Les biotechnologies bleues, énergie éolienne offshore ou hydrolienne, constituent un secteur économique émergent. Elle rentre dans le projet du pays d'atteindre en 2030 40% d'énergie renouvelable. Voici maintenant un schéma de synthèse des espaces maritimes français, ses ressources, mais aussi les enjeux auxquels il est confronté. La puissance maritime française dispose donc de nombreux atouts, mais elle doit être encore relativisée, en particulier face à la concurrence mondiale. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt en classe. Merci. 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 Merci.